Musique 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière, en nos cœurs, consolateur, souverain, ô tout très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplie jusqu'à l'intime et le cœur de toutes tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est tari, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est fossé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disions que le vœu de notre Seigneur, c'est que toute l'humanité parvienne justement à cet état originel et reçoive le cadeau de sa divine volonté pour en vivre et réaliser sur la terre ce qui se passe au ciel. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette prière de notre Père qui a été enseignée par Jésus à ses disciples, Jésus l'affirme à l'Usa Picareta que cette prière sera obligatoirement exaucée et que il y a ici, frères et sœurs, dans les paroles de notre Seigneur, un motif de consolation inouïe de savoir que le mal n'aura pas le dernier mot, de savoir que les ténèbres n'auront pas raison sur la lumière, de savoir que Dieu a le dernier mot sur les puissances et puissances du mal. C'est pour nous une consolation inouïe, frères et sœurs bien-aimés, un motif d'espérance qu'aujourd'hui rien ni aucune force ne peut arrêter. Nous sommes dans les mains de Dieu et nous avançons vers lui, vers le triomphe final. Voyez un peu. Comme dit Saint Paul dans l'Épître Colossien, il a débrouillé les dominations et les autorités et a triomphé d'elles en les entraînant dans le cortège de la croix. Voyez un peu. Ça, c'est une certitude pour nous que nous sommes en route vers la victoire ou plutôt que la victoire nous est déjà acquise. Oh, voyez ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, il n'y a rien, frères et sœurs bien-aimés, qui puissent stopper et étouffer la joie chrétienne dans cette perspective. Et notre Seigneur nous le fait comprendre. Il dit, quoi qu'il arrive, cette prière va être exaucée. Voici ce qu'il dit, justement. Il dit, « Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre-Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles ? Voyez, voyez, « Je n'aurais pas été le premier à la réciter avec tant d'amour et avant tous les autres. Je ne l'aurais pas appris aux apôtres pour qu'ils l'enseignent au monde entier comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. » Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que c'est là où tous les chrétiens se retrouvent. Quelle que soit notre appartenance, notre appartenance, notre obédience, nous sommes tous comme chrétiens soudés à cette prière de Notre-Père. Plutôt, c'est cette prière qui nous soude comme chrétiens. La vérité. Et cela veut dire quoi très concrètement ? Cela veut dire que c'est le lieu où Dieu, justement, va réaliser son dessein sur l'humanité, non seulement sur la communauté chrétienne aujourd'hui divisée, mais surtout l'humanité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aurais enseigné une prière inutile. Il dit, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile et sans effet et je ne sais pas faire des choses inutiles. Voyez bien. Tout au plus, j'attends même pendant les siècles et je ne sais pas faire comme il dit. Et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. Donc, Dieu, lui, il est capable d'attendre des centaines de milliards d'années. Voyez, on ne sera pas à des centaines de milliards d'années avant que ça se réalise. C'est clair. Bon, c'est pour dire que Dieu a devant lui l'éternité, il est éternel. Il est dans un acte unique qui est le présent, qui est son temps et s'y conscrit dans les contours de son immensité et de sa stabilité. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est lui-même qui le dit il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de nord, de sud, de l'est en ouest en Dieu. Dieu est partout. S'il est partout, frère et soeur bien-aimé, il gagne, il n'y a plus, il quitte les dimensions, les spatio-temporelles pour englober ce que nous appelons temps en un seul point qui est le temps présent, qui est le kairos. C'est mon nœud aujourd'hui, c'est mon temps aujourd'hui. Et du coup, quand nous travaillons en face de soeur bien-aimé, nous le voyons très souvent, à nous impatienter parce que nos prières ne sont pas exaucées, Dieu lui voit déjà comment il l'a exaucé, de la manière la plus puissante qu'il soit. Vous demandez, vous êtes en train de demander quelques grains de riz, alors qu'il vous a préparé un silo. Voyez un peu. Et vous attendez, et vous attendez, vous voulez à l'instant obtenir ces grains de riz, alors qu'il voit que dans dix ans, vous aurez, voyez un peu ça, et vous vous impatientez contre lui, vous dites, mais toi, tu ne m'exauces pas, et ainsi de suite. Lui, il ne sait pas ce que c'est que le temps qui passe. Lui, il est dans, il voit notre vie, il voit notre vie à l'instant présent. Ce que nous appelons passé présent et futur, il a condensé, concentré en un seul point, qui est en son cœur d'amour. Et du coup, frères et sœurs, tout ce que nous pouvons demander, il dit, ce que tu demandes en vérité, si ta prière n'est pas inutile, sois sûr que tu vas être exaucé, sois certain. Et c'est pour nous, frères et sœurs, un motif d'encouragement vraiment inouï. Et il continue, il dit, j'attends même pendant des siècles et je ne sais pas faire des choses inutiles. Tout au plus, de plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné ce grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dans la création, c'est sans qu'on me le demande que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. C'est la même chose avec ma volonté. Quand j'ai dit spontanément, priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, non, personne ne lui a rien demandé. Donc, pourquoi t'es impatienté si tu ne lui as rien demandé ? Voyez un peu. C'est lui qui prend l'initiative. Alors d'ailleurs, il dit ça en répétition, mais l'inconstance, le manque de patience, garde la paix. Il dit ça à Luisa Picareta quand il commence à s'agiter parce qu'il n'est plus... Sa souffrance en fait de Luisa Picareta comme de Padre Pio comme de beaucoup d'autres, c'est que Jésus ne soit pas... qu'il ne sente pas Jésus, que Jésus ne soit pas là. Mais tu m'as abandonné alors que ça fait 5 minutes seulement qu'il n'a pas ressenti. Voyez un peu. Où es-tu Seigneur ? Où es-tu ? Toi, tu es lâche, tu m'as... Il surgit et dit mais calme-toi ma fille, calme-toi. T'es-tu pas dit ? Voyez que la patience obtient tout et ainsi de suite. Donc, il l'éduque comme ça en fonction de... Nous sommes là. Le Seigneur nous dit j'ai t'ai tout donné. C'est moi qui ai proposé. Voilà, c'est moi qui t'ai donné le ciel. C'est moi qui t'ai donné la terre. C'est moi qui ai créé les univers que tu vois, les arbres des champs, les eaux, les animaux qui grouillent dans les eaux selon la jeunesse. C'est moi qui ai qui t'ai tout donné. Alors, de même, le don, le don de ma volonté, le don de la victoire sur tes petites épreintes, ne crois-tu pas que je puisse te les donner ? Puisque c'est moi qui ai l'initiative de tous. C'est l'initiative vient de Dieu, y compris, non seulement de la création, mais de l'amour. Et comme il le dit, le peu d'amour que nous lui manifestons, c'est lui qui nous le donne. En fait, c'est sa propriété, c'est son amour. Et un peu. C'est comme un enfant qui n'a aucun sou pour acheter des cadeaux à son papa. Et un peu. Son papa voyant le truc et puis il va lui cacher un petit... un petit terreau quelque part là-bas et puis... Ou bien il va même lui donner l'europe pour qu'il lui donne... Il le dit de manière encore plus claire et plus forte dans un des textes. Pour qu'il lui donne en retour quelque chose qui en fait appartient au Père. Sans le Père, il n'aurait pas pu lui donner ce cadeau. Voyez un peu. L'amour que nous rendons à Dieu, c'est son amour en fait. C'est lui qui nous le communique. Voyez un peu ça. Et il dit... Il dit, c'est la même chose avec ma volonté que je sais. Et lorsqu'il est dit spontanément prier pour que cela arrive sans que personne ne me le demande, cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toute chose et bien réfléchi à toute chose. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre-Père voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre, donc celle de la Trinité donc, pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. J'ai compris. Parce qu'il a... Dieu ne fait rien de manière irréfléchie. Il a pensé toute chose, toute chose a été conçue dans son entendement divin. Et une fois que ça a été conçu, ça a été généré. Et c'est lui qui nous a dit, en définitive, après avoir tout bien pensé, tout bien réfléchi, il nous a dit prier pour que ma volonté soit faite parce que j'ai déjà tout défini. J'ai déjà en vue que ça se réalise parce que je l'ai déjà réalisé en moi et ma parole étant performative, c'est-à-dire réalisant ce qu'elle dit, elle arrivera, elle adviendra immanquablement. Voyez un peu, maître chère. Donc, c'est pour nous une certitude. « Ainsi, tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication, de transformation divine entre le Créateur et la créature. « Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines en accomplissant, en accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait. Mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Je voulais donner et donner encore. Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. » C'est le but. La vie dans la divine volonté est que le ciel descende sur la terre parmi ses enfants. Oui. Il dit que la rédemption ne lui a pas suffi. Ou plutôt, quand il est venu, il est mort pour nous sur la croix. Quelques-uns, quelques chrétiens l'ont suivi, les foules, même si ce sont des milliards, l'ont suivi, mais il y a d'autres milliards qui sont loin de lui. Et même ceux qui l'ont suivi, ils ne sont pas pleinement dans la vie de Dieu. Sinon, nous ne serions pas en confession tous les jours. Jean-Paul II ne se confesserait pas tous les jours. Le grand Jean-Paul II, je prends seulement l'exemple sur lui. Padre Pio ne se confesserait pas tous les jours. Si ça avait été déjà réalisé pleinement en lui. Ici, il dit « Ça ne m'a pas suffi parce que le don de ma rédemption n'a pas été pleinement appréhendé, n'a pas été pleinement intégré dans l'humanité. Et maintenant, je passe à l'étape supérieure. et la prière que je vous ai enseignée, il faut qu'elle se réalise pour que vous retrouviez justement ce que vous étiez, l'état dans lequel vous étiez avant que, n'est-ce pas, le premier homme ne sorte de la divine volonté. que vous retrouviez le rang qui était le vôtre. Donc, en fait, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ma fille, c'est maintenant, c'est maintenant, je te le dis maintenant que c'est possible. Il dit « Je voulais donner encore et encore. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel et j'ai enseigné le Notre Père dans lequel j'ai établi de faire ce don. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. Par conséquent, ne doute pas. Et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire ? J'ai entre mes mains la puissance, le vouloir. Et cela suffit. Et toi, demain en paix, demain en paix. et poursuis tes envols. Fais confiance à ton Jésus. Fais confiance à ton Jésus et tu verras. Et là, c'est ce qu'il dit. Et il a devant lui, il a en lui la puissance, la force. Pourquoi nous inquiéter, frères et sœurs d'Enerie ? Que nos vies se déroulent en succession d'angoisse, de bouffées d'angoisse. Ça vient de quoi ? Simplement parce que nous n'avons pas compris que Dieu nous t'aimait entre ces mains. Ce manque manque de confiance en la présence perpétuelle de Dieu et surtout, l'état dans lequel nous sommes de n'avoir pas concisamment introduit Dieu dans les interstices les plus réculés de notre vie. Dans les moindres petits détails, manger, quand on nous voit manger, qu'on voit Dieu manger. Vous voyez pas ? Moi, quand je m'engouffre le chocolat le soir, c'est pas Dieu. ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est sûr, c'est pas Dieu. Après, j'ai peur de voir le médecin parce que depuis qu'il m'a dit de cesser de sucrer, le diabète ne fait que vous voyez un peu. Non, nous voyons bien, maître chère, que lui, il dit la vie dans la divine volonté, c'est Dieu qui a pris possession de tout notre être jusqu'à ce que nous pouvons imaginer de purement trivial. S'il s'est incarné, c'est pour sanctifier tout l'humain. S'il est devenu homme, s'il a mangé, s'il a bu, s'il a dormi, c'est pour que tous ces actes-là, du quotidien apparemment banal, soient des actes de Dieu, soient divinisés et travaillent à sanctifier l'univers comme nous allons le voir. Alors, donc, il s'en suit, frères et soeurs bien-aimés, que la première démarche, comme nous l'avons dit, c'est de renoncer à notre propre volonté. Et ça, c'est l'obstacle majeur. Il ne cesse de le répéter au fil des temps. C'est ça qui vous empêche d'être véritablement, de recevoir ce cadeau. C'est parce que vous êtes accroché encore à votre volonté. Très, très sûr. Il le dit, il le dit. Il dit, n'est-ce pas, en octobre 37, il dit, la créature qui vit dans ma volonté a ma vie comme principe. Mon amour comme battement de cœur mes travaux et mes pas comme dotation et ma volonté comme parole. Je me sens dans cette créature. Et oh, comme je l'aime et me sens aimé par mon même amour. En fait, s'il aime en nous, c'est lui qui aime. Et si nous nous aimons, c'est lui qui nous aime en nous, en vérité. Et l'âme éprouve, puisque notre volonté ne fait plus qu'une avec la sienne. et l'âme éprouve tant de joie et de contentement qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon éternel amour. Elle m'embrasse avec mes travaux. Elle me poursuit avec mes pas. Elle sent que je suis sa vie. Elle trouve tout en moi et moi en elle. Dès lors, sois attentif, Si tu veux être heureuse et me rendre heureux, donc sois attentif à ce que tes pas soient mes pas, que tes travaux soient mes travaux, que tout en toi soit de moi, que ce soit moi qui le fasse. Voyez, maître chère, et le Seigneur dit, ça c'est, il dit, vivre dans la divine volonté, il est dit en 1924, c'est me retourner les joies puis escomptées de l'ordre de la création. Cela signifie un échange entre la volonté humaine et la volonté divine. L'âme liant sa vie à la mienne et ma volonté se préoccupant de remplir l'âme de joie, d'amour et de bienfait infini. Cela dit que je donne ma volonté à Dieu et en retour il me donne la sienne et qu'est-ce que j'ai comme héritage ? Une joie infinie, un amour infini, une douceur infini, une tendresse infini, une humilité infini, une... Voilà, tout ce qu'on peut avoir de vertu devient infini. parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui vit en moi. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je veux à cette âme parce que ma volonté possède une envergure qui permet à l'âme de tout recevoir. Si bien qu'entre l'âme et moi, il n'y a aucune division, mais une union stable dans le travail, la pensée, l'amour. Ma volonté compense en elle toutes choses. Ainsi, nous sommes en parfait accord et en communauté de biens. Tel était mon dessin, c'est-à-dire mon projet, lors de la création de l'homme. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme partage éternellement, éternellement, sa propre vie, sa vie de félicité éternelle. Vous voyez, nous ne serions pas là dans la situation d'aujourd'hui, que notre humanité traverse aujourd'hui, affaiblie par la misère de son péché. Donc, c'est le premier pas, c'est quitter sa volonté, remercier sa volonté au Seigneur. Et, il faut dire que, il ne faut pas confondre. Quand Jésus dit, fais ma volonté, ce n'est pas faire, fais ma volonté. C'est, c'est vie dans ma volonté. C'est la vie dans la volonté. Ce n'est pas un acte que l'on pose en obéissance à une volonté supérieure. Donc, il y a une différence qu'il établit très clairement, c'est Jésus-même qui le fait, entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'une des spécificités, justement, des enseignements que le Seigneur donne à lui et de lui-même. Alors, on a souvent, on peut souvent penser, très facilement, je fais déjà, je dis seulement, continuellement, Jésus, prends ma volonté, fais tout, viens avec moi. Nous voyons chaque fois, dans une telle prière, qu'il y a deux personnes en action. Il y a Dieu, il y a moi. Voyez un peu. Viens m'aider à faire telle chose. Je te donne, je m'offre à toi, et ainsi de suite. C'est bien. Faire la volonté, il dit, c'est différent, c'est bas de gamme par rapport à vivre dans la divine volonté. Là, il donne une explication, ce serait mieux que ce soit lui qui nous explique, parce que, oui, son explication est imparable. Alors, dans le tome 17, le tome 17, là, je chante, j'entends un peu. Bien, il dit, je m'interrogeais, c'est Lusa qui écrit, je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté. Et je priais, Jésus, de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Mon doux, Jésus me dit, écoutez l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement du maître divin. C'est puissant. Il dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. On a compris. Il dit, la vie dans la divine volonté, on devient l'être, on règne avec Dieu. Et accomplir sa volonté, c'est être soumis à ses ordres. Le premier état consiste à posséder à recevoir mes ordres et à les exécuter. Quand vous faites ma volonté, vous faites ce que je vous dis. Mais un peu. Quand vous vivez dans ma volonté, c'est vous qui vous faites donner des ordres. Celui qui vit dans ma volonté, la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté, la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Alors que faire la volonté, c'est vivre avec deux volontés. Vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix. Tout est paix. Notre problème, quand nous sommes en conflit avec « Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ? » Non, je ne veux pas. C'est deux volontés en lutte. Voyez un peu. Je me présente ça, non, ce n'est pas ça que je veux vivre. Non, non, on ne veut pas, on a sa volonté, on voudrait que Dieu se conforme à la nôtre et à nos désirs. Et puis, quand on est plus ou moins en harmonie avec lui, on dit « Oui, vraiment, j'ai fait la volonté de Dieu. » Alors qu'il y a deux volontés superposées. L'une qui, plus ou moins, tente d'obéir à la peignée et avec ses exigences. « Je veux que tu me fasses ça. Oui, Seigneur, si tu ne me fais pas, si tu ne me fais pas ça, tu te quittes, si tu ne me fais pas ça. » Un peu. Parfois, on passe au chantage, on veut plier Dieu, justement, par nos... Parce que là, la volonté humaine est en action. Et Dieu dit que ça, c'est fait, vous tentez de faire la volonté de Dieu, vaille que vaille. Mais ici, quand il n'y a qu'une seule volonté, il dit « Notre Seigneur, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de dissonance. » Il dit « Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elle cherche à se tenir loin d'elle. Elle n'ose même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elle voit que le ciel et la terre tremblent devant elle comme première étape de la vie en elle. La divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain. Tendance, passion, inclination et autres. » nous comprenons bien, frère de soi bien aimé, que si c'est Dieu qui vit en nous et si c'est Lui qui travaille à nous rendre semblables à Lui, tout ce qui est humain dans tout ce qui est péché, tendance, passion, inclination, progressivement disparaissent ou plutôt disparaissent. Accomplir ma volonté, là c'est vivre avec deux volontés et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature ébelle, de ses passions et de ses inclinations. Mon Dieu que c'est lourd, mon Dieu que c'est lourd, détente de fait à volonté, je n'y parviens pas. Seigneur, et puis on peut voir dans l'histoire de la mystique, de la spiritualité chrétienne, des prières vraiment abracadabra, ou bien plutôt, ou plutôt très très réalistes, parce que ça traduit le conflit de la volonté humaine et de celle de Dieu devant une situation qui, parfois, on peut donc comprendre un saint Augustin qui était tellement dans la souffrance de la chair, il a, pour lui, c'était, c'était pour lui un poids énorme et il y trouvait satisfaction et il savait que c'était un simple vicieux qui le poussait toujours plus loin de Dieu, mais en même temps qu'il procurait un plaisir éphémère dont il ne voulait pas s'en départir, il va faire une prière au Seigneur qu'on lit dans les confessions. Seigneur, débarrasse-moi de l'impureté, de la chair, mais attends encore un peu. Sainte Augustin, c'est écrit, c'est écrit noix sur blanc dans les confessions. Mais un peu. Voilà la lutte, la lutte qu'on a fait de sa bien-aimée et ça nous ramène à Romains au chapitre 7 de Saint-Paul dit vraiment le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et il dit, il y a dans, il situe, ne se passe pas ce poids dans les jambes qu'il nous pousse vers le bas de sorte qu'il est incapable de réaliser ce qui est de l'ordre de son aspiration la plus profonde. Il dit qu'il me délivrera de ce corps qui me voit la mort. Et nous voyons ici Jésus dit dans ma volonté, la vie dans ma volonté, n'est-ce pas, élimine cette résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, quand elle veut faire ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, même qu'ils eussent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Oui, c'est ce qu'on vient de dire là. plusieurs étaient forcés de se crier et là, c'est Seigneur de l'humour, c'est Jésus qui lui parle. Ça, il va citer Paul, il cite Paul. C'est Jésus qui cite Paul là. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort ? Il dit, certains ont même crié, qui me délivrera de ce corps de mort ? Voyez un peu. Jésus, il sait ce que Paul a dit et qui est consigné dans Romain au chapitre 7. Je n'ai pas vu ça. Il dit, Jésus qui dit, même les saints ont dû crier haut et fort, mais qui va me délivrer de ce corps qui me voit la mort ? Alors, qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ? Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Voyez, voyez la différence ? C'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le père possède appartient aussi au fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté ? On l'a dit tout à l'heure ce matin-là. Voyez un peu. Qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Ils vont jeûner 25 jours. J'avais essayé ça quand j'étais étudiant, 20 jours après, je suis tombé malade. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à étudier. Je n'arrivais plus au cours. J'ai compris que c'était... J'ai compris que ce n'est pas ce que Dieu voulait de moi. Voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Dormir sur le sol, se flageller, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Pour plier le... Pour obéir aux autres. Qu'est-ce que le curé d'Ars n'a pas fait ? Qu'est-ce que... Voilà. Même Padre Pio. Et même Jean-Paul II. Apparemment, Jean-Paul II, à la fin, on a vu, à la fin, il se flagellait, Jean-Paul II. Il a même fait quand il n'était pas jusqu'au bout. Voyez un peu. Aïe. Donc, il dit... D'autre part, le fils reste avec son père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le père qui commandait. Nous voyons ce que veut dire l'individu volonté. Nous donnons des ordres aux serviteurs comme si c'était le père qui commandait. S'il sent, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le fils possède tout ce qui appartient à son père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail. restant libre de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Quant au fils, personne ne peut ennuler ses droits en péché qu'il possède les biens du père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut ennuler ses droits ni délier sa relation de filiation avec son père. Voyez un peu. Une fois qu'on est fils, on le reste éternellement. Et si on est simple serviteur, on peut du jour au lendemain être viré. Ou plutôt, ne plus être content du patron parce qu'il est très exigeant ou ainsi de suite. et prendre une autre voie. Nous voyons, on a dit que cette comparaison du Seigneur est vraiment très, très parlante. Et on ne peut pas ne pas en tirer de leçon pour notre propre relation à lui. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres que le ciel est distant de la terre, que le fils est distant des serviteurs ou qu'un roi est distant de ses sujets. Voyez. Faire la volonté de Dieu est distant de vivre dans la divine volonté comme le serviteur peut être distant de son maître, comme le ciel peut être distant de la terre et ainsi de suite. Ils disent c'est un cadeau. que je veux accorder en ces temps si tristes que l'on ne fasse pas seulement ma volonté mais qu'on la possède. Voilà le clou. Voilà le clou. Nous y sommes. Posséder la volonté de Dieu. Posséder la volonté. Qu'on ne fasse pas seulement la volonté de Dieu mais qu'on la possède. C'est ça fraise de sa bien-aimée. Le très caractéristique majeur de la spiritualité de Luisa Bicaleta du Moïse de Jésus enseigné à Luisa Bicaleta. La vie dans la divine volonté. Qu'on ne soit pas simplement des serviteurs mais qu'on soit des fils. Qu'on ne soit pas seulement simplement des valets mais qu'on soit des princes. Et Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. C'est cela. C'est cela vivre dans la vie. Et il dit maintenant je vous le donne en cadeau. Tiens le cadeau. Tiens. Tiens ma volonté. Prends-la. Prends-la. Simplement tu n'as rien à me donner en échange. Tu n'as pas d'insomnie à faire. Tu n'as pas de mortification à faire. Tu as juste à tiens ce cadeau. Quand on vous donne un cadeau il est inconditionnel. Un cadeau qui demande quelque chose en retour. Non non. Non non. Ça ce n'est pas un cadeau ça. Ça ce n'est pas un cadeau. Comme les gens qui s'invitent. Je t'invite. Je t'invite. Et après il attend que tu l'invites. Et puis quand tu ne l'invites pas il répand le bruit partout que tu es. Voilà. Je ne t'ai pas demandé de m'inviter. Tu m'as dit tu m'as proposé. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je t'invite. Et puis il en est ainsi frère de sœur. Nous vivons une époque où effectivement plus que jamais on a besoin de ce cadeau. De vivre de ce cadeau. Parce que nous ressentons profondément en nous-mêmes notre propre fragilité et notre faiblesse. Voyez un peu mais très cher. Nous ne pouvons pas aujourd'hui frère de sœur bien-aimé quelle que soit notre bonne volonté travailler comme les saints que nous lisons dans la géographie. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous dit je te donne maintenant le cadeau des cadeaux qui est moi-même. reçois-le et ou donne-moi seulement l'occasion de te l'offrir. C'est ça enfin. Et le problème de notre Seigneur le voilà. c'est qu'il ne trouve personne qui vienne vers lui chercher ce cadeau. Nous imaginons un bon père de famille qui a ses enfants qui attend ses enfants sous un sapin bondé de cadeaux qui vont jusqu'au plafond. Il attend il attend minuit passe lendemain passe une année passe deux années passent dix ans passent aucun enfant ne se pointe. Nous imaginons la souffrance où il se perd. Il prend les cadeaux et il commence à poursuivre ses enfants dans la rue et là où ils sont ils peuvent le trouver et lorsqu'il arrive avec ses cadeaux les bras pleins l'enfant qui se détourne et commence à fuir et le père qui poursuit il poursuit là prends je t'en prie prends ce cadeau pour être heureux. Voilà Dieu voilà Dieu voilà Dieu voilà Dieu et on l'avait dit une fois dans la traduction du psaume 23 le Seigneur est mon berger je ne manque de rien je suis de près d'herbes fraîches il me fait reposer je me conduis juste par le foule honneur de son nom je traverse les ravines de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi mon bâton me guide et me rassure tu prépares la table pour moi devant mes ennemis tu réponds le parfum sur ma tête m'a quitté débordant grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie le verbe accompagner en hébreu c'est un autre sens ça a été traduit accompagner mais si on veut traduire littéralement c'est le mot c'est le mot c'est le mot radaf et radaf c'est poursuivre c'est poursuivre persécuter en quelque sorte harceler un peu grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie voyez grâce et bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie il dit où que j'aille je serai heureux et c'est moi qui ferai tout pour ne pas être heureux voilà frère et soeur bien aimé voilà ça frère et soeur bien aimé et c'est moi qui ferai tout pour ne pas être heureux grâce et bonheur m'accompagner et ça c'est dans le Seigneur il dit je te donne ce cadeau il parle bien de cadeau les mots sont pesés cadeau cadeau il dit la vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles je veux leur offrir le cadeau de ma volonté afin que la possédant elles apprécient le grand bien dont elles disposent ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas pour comprendre ils devront se disposer au plus grand des sacrifices celui de ne pas donner vie même dans les choses saintes à leur propre volonté voyez que de choses apparemment saintes nous faisons pour pour Dieu alors que c'est mêlé c'est mêlé d'amour propre de volonté propre nous chantons nous chantons dans les chorales et puis nous nous chantons nous animons les célébrations nous sommes là nous célébrons commençons par nous les prêts nous célébrons combien ne faisons-nous pas des grands spectacles pour pour que voilà l'autel pour que le Seigneur soit le prêtre soit le prêtre soit le Christ même si le Christ est une personne à Christ que l'on fasse du grand spectacle qu'il fasse du grand spectacle pour attirer l'attention à lui et non à Dieu que nous les prêtes n'avons-nous pas transformé le saint sacrifice de la messe en spectacle en spectacle avec des bonnes intentions pour faire du voyez et ainsi de suite même dans les choses saintes il dit le seul sacrifice que je te demande aujourd'hui la seule mortification que je te demande aujourd'hui le seul silice que je te demande de porter aujourd'hui la seule flagellation à laquelle tu es autorisé c'est la flagellation de ta volonté c'est mettre le silice sur ta volonté propre c'est mortifier ton égo c'est et c'est le seul sacrifice que j'attends de toi ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté quant à toi sois attentif et ne sois pas ennuyé par les difficultés qu'ils te causent petit à petit je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté voilà frères et soeurs bien-aimés le Seigneur dit ça c'est pour toi aujourd'hui ça c'est pour toi aujourd'hui et frères et soeurs bien-aimés ça c'est l'une des caractères c'est donc posséder la volonté de Dieu et quand on possède la volonté de Dieu ça veut dire quoi t'es complètement ça veut dire que c'est Dieu qui vit en nous et s'il vit en nous qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que ce qu'il fait est multiplié à l'infini puisque c'est lui qui l'accomplit en nous son acte est infini comme il est et si c'est infini ça englobe le cosmos l'univers entier non seulement l'univers entier l'humanité entière du premier jusqu'au dernier homme sur la terre et ça c'est ce qu'il appelle les actes multipliés les actes qui sont multipliés à l'infini ça veut dire quoi très concrètement ça veut dire que si nous nous vivons dans la divine volonté si nous possédons cette volonté de Dieu si c'est lui qui agit en nous quand nous lèverons la terre au ciel pour prier la simple respiration la simple prière se multiplie à l'infini il y a une conflagration universelle de la prière qui va s'étendre à toute l'humanité passée, présente et future puisque nous serons dans l'acte unique de Dieu et cela veut dire quoi très concrètement si nous prions et ça je serai bien aimé quand nous nous souvenons de la prière de l'ange à prière de Fatima mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas dans la divine volonté cela veut dire quoi très concrètement cela veut dire que l'humanité si nos yeux s'ouvrent en ce moment précis toute l'humanité est à genoux devant Dieu y compris les musulmans y compris les bouddhé y compris les gens je veux dire les musulmans ils ont Dieu aussi je veux dire y compris ceux qui sont loin de lui c'est-à-dire que notre prière vaut pour l'humanité entière ça veut dire quoi très concrètement qu'un seul être humain peut sauver l'humanité avec le Christ dans la divine volonté mais c'est fou c'est inouï c'est inouï il n'y a donc pas lieu de désespérer le problème là c'est que nous avons aujourd'hui l'arme la plus puissante l'arme la plus puissante pour soulever le monde à Dieu la vie dans la divine volonté donc Christ c'est Dieu qui pose son acte en nous qui fait sa prière en nous il le fait comme il l'a fait au jour de son incarnation pour l'humanité entière passé, présent et futur dans un acte unique dans le moment présent de son Kairos éternel vous voyez mes très chers c'est fou et c'est fou c'est fou on en tremble de joie voyez mes très chers on est il y a une jubilation intérieure quand on quand on va au fond de cette vérité pour dire vraiment l'humanité est à toi Seigneur tu as l'humanité à toi et tu veux quelques-uns d'entre nous juste quelques-uns pour que son pour que son sa lumière se répande il y a donc ici frère de sa bien-aimée il dit dont les actes sont multipliés à l'infini il dit oh donc les envols rapides et sublimes de l'âme dans la divine volonté cette volonté divine est immense elle circule continuellement en chacun de nous donne vie et ordre à tous et l'âme en avançant dans cette immensité vole vers chacun enflamme chacun aime et aide tous tout le monde avec le même amour avec lequel Jésus aide et aime ce que ne peut faire l'âme qui vit résignée ainsi pour l'âme qui vit dans la volonté divine il devient impossible pour elle d'agir seule et bien plus elle sent elle a de la nausée quand il s'agit d'agir seule même bonne parce que dans la volonté divine même les plus petites choses prennent un autre aspect elle acquiert noblesse splendeur sainteté divine puissance et divine beauté elles sont multipliées à l'infini c'est Jésus qui parle et en un instant l'âme fait tout puis après la réalisation elle dit je n'ai rien fait mais c'est Jésus qui a réalisé voyez votre recherche oh Jésus d'amour voyez voyez ce que le Seigneur est capable de faire il dit vraiment qu'est-ce que je peux encore faire pour que tu comprennes que je t'associe à ma gloire je te donne les mêmes pouvoirs que moi je te donne la même sainteté que moi je te donne la même puissance que moi je te donne les mêmes joies que moi je te donne la même paix que moi tu peux rester dans cette paix de manière stable si tu me donnes ta volonté à la seule condition une seule mortification donne-moi ta volonté et il dit le peu que tu pourras poser comme acte et nous voyons aujourd'hui frères et soeurs bien-aimés le monde aujourd'hui c'est à qui aura le mieux et le plus fait voyez et on ajoute et on ajoute et on ajoute et au centre de tout ce qu'on a réalisé on est insatisfait parce que il en faut toujours plus il en faut toujours plus et on n'y arrivera nulle part parce qu'on ne sera jamais satisfait de ce que l'humain notre volonté a produit c'est ça la vérité et il dit d'ailleurs notre Seigneur que celui qui accomplit un acte dans sa volonté même grand Dieu aussi grand qu'il soit cet acte il n'existe pas à ses yeux il n'existe pas aux yeux de Dieu parce que ça n'a aucune empreinte d'éternité il va s'évanouir comme comme la fumée non et le petit acte quand je dis mon frère dans la divine volonté vous voyez le mot mon frère c'est chacun les frais ennemis se disent mon frère dans la volonté éternelle de Dieu voyez un peu parce que ça va se réaliser vous voyez même s'ils ne sont pas aujourd'hui réconciliés c'est ça ça se multiplie à l'infini quand je dis bonjour dans la divine volonté avec toute la volonté de Dieu avec la présence de Dieu c'est-à-dire que le bonjour retentit dans l'univers ceux qui ne se disent pas bonjour ça retentit en eux et le Seigneur par là réalise répand les bonjours qui ne sont pas dits avec vérité voyez un peu ça quand je dis Amen Amen retentit dans le cosmos et embrase toutes les âmes passé, présent et futur quand je marche le simple pas que j'ai fait dans la divine volonté ça répare tous les pas de ceux qui vont loin de la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui fait ce pas pour eux pour eux tous nos actes sont multipliés à l'infini nous voyons Frère de Seigneur bien-aimé que le ciel est à notre portée mais nous sommes déjà au ciel nous sommes déjà au ciel en attendant il faut encore un peu oui non il s'en suit Frère de Seigneur bien-aimé que là très sincèrement on ne peut pas ne pas saisir ce cadeau et comment est-ce que ce cadeau va s'établir en nous comment est-ce que ça peut être concret et permanent et on va terminer par là c'est concret et permanent si on l'offre si on offre à chaque moment notre volonté à Dieu et Jésus va dire à l'Usa Picarita qu'il y a deux moments d'offrande possibles ce qu'il appelle les actes actuels et les actes préalables l'actes actuels et l'actes préalables laissons-le nous enseigner tome 14 page 43 pour ce qui est de cette traduction je ne sais pas quelle est la page mais c'est tome 14 je veux vous donner la référence de la date c'est plus facile tiens il dit c'est le 27 mai 1922 il dit ça il dit je pensais en moi-même si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand combien de ces actes hélas je laisse échapper et effectivement on se rend compte que de respiration nous avons combien c'est pas si on a déjà compté ce que nous pourrons avoir comme inspiration expiration par jour et en 24 heures c'est inouï que nous dormions que nous pouvons continuer à sauver le monde en dormant voyez un peu ça vous voyez ça c'est fou c'est fou c'est fou vous voyez on est inspiré dans la divine volonté on est inspiré dans la divine volonté ça s'est multiplié à l'infini ça sauve l'humanité et puis et puis elle s'est dit mais que de choses que de nombreux actes de nombreux gestes que j'ai laissé passer sans le vivre en Dieu alors il dit ma fille il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel l'acte préalable se produit lorsque l'âme au début du jour fixe sa volonté sur la mienne confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement par cet acte elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté par ce consentement préalable le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes comme dans un seul acte actuel bon il dit au début de la journée quand on lui confie préalablement acte préalable tous les actes qu'on va accomplir toute la journée vous voyez alors effectivement le moment puisqu'on lui a fait cette offrande préalable de tous les actes le moment venu il accomplit n'est-ce pas ses actes lui-même au cours de la journée à notre place et réalise donc cette dimension de la multiplication qui va sur l'univers il dit toutefois toutefois l'acte préalable il dit c'est bien l'acte préalable il dit mais l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines la volonté propre l'estime de soi la négligence etc nous pouvons nous lever le matin et 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 dit bon Seigneur je te confie cette journée prends ma volonté viens agir en moi viens parler en moi viens regarder en moi viens manger en moi viens toutes ces journées parler aux collègues à ma place viens t'asseoir à mon bureau à ma place viens lire mes mails viens répondre aux mails et ainsi de suite et ainsi de suite on peut le dire et puis lorsqu'on sort on voit ce collègue là qui me rend la vie dure on détourne la tête et puis on commence à boucharder sur lui et à l'autre collègue et ainsi de suite et puis Jésus dit ça peut être très facilement obscurci voyez alors que le matin j'ai déjà tout donné voyez un peu oui oui il dit donc toutefois l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines la volonté propre l'estime de soi la négligeance etc toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil qui rendent la lumière moins brillante voyons bien alors il dit maintenant l'acte actuel c'est quoi l'acte actuel quant à lui n'est pas sujet aux interférences des nuages mais il a la vertu de disperser tous les nuages il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intense pour former autant de nouveaux soleils plus beaux les uns que les autres les deux actes sont nécessaires l'acte préalable donne l'élan dispose le coeur et est la base de l'acte actuel l'acte actuel réserve et prolonge l'acte préalable voyez il faut dire que celle qui écrit ça elle n'a pas elle n'est pas passé le cap du coup élémentaire nous voyons bien c'est un signe d'authenticité irréflagable vous voyez l'enseignement théologique puissant spirituel qui jaillit d'une fille qui a été à peine à l'école c'est Dieu c'est Jésus qui lui parle c'est aussi c'est pour dire vraiment on ne peut pas c'est vraiment les grâces de cette communication directe avec Dieu en fait il dit quoi il dit que c'est bien de faire l'acte préalable mais quand le moment vient d'accomplir une action il faut penser très vite voilà Seigneur viens manger en moi viens parler viens faire cette conférence en moi viens célébrer en moi viens parler à ma fille moi un peu ça viens quand le moment vient parce que très souvent on est là toute la journée je vois ce qu'elle m'a fait 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 et quand on prend le téléphone on ne pense pas qu'il faut qu'on me dise Seigneur viens flanque tu vois bien on l'accuse à longueur de temps c'est que au moment viens tenir mon stylo viens prendre les notes et qu'on le pense au moment où on le fait il dit que l'acte actuel prolonge et accomplit l'acte préalable parce que l'acte préalable si on s'en tient à ça on voit bien que c'est embrouillé par les pensées vous voyez plus ça voyez et si c'est ainsi continuellement fait mes frères je sois bien aimés je peux vous dire bon je n'arrive pas encore à ça mais ce qui est clair c'est que j'essaye mais je peux vous assurer que c'est différent c'est le jour et la nuit entre ce que je fais par moi-même et ce que je dis au Seigneur de le faire moi il n'y a pas de grand miracle il n'y a pas de volcan ni de tremblement de terre quand Dieu le fait c'est tout simple et on ne voit même rien se passer mais sauf que dans sa volonté parce que c'est fait dans sa volonté c'est un retentissement universel cosmique et les âmes passées présentes et futures en bénéficie et nous le verrons au ciel nous le verrons au ciel nous dirons un jour au Seigneur mon Dieu que j'ai laissé passer autant d'actes autant de paroles sans te le laisser faire et dire nous aurions ramassé fait une moisson surabondante inouï inouï et le Seigneur dit voilà voilà comment tu peux progressivement arriver à l'état dans lequel je t'ai fait avant que tu ne voyez un peu c'est la vérité fait le Seigneur c'est la vérité ça a complètement transformé mon ministère complètement 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 c'est coriace en paroisse c'est coriace ça ne rigole pas les paroisses c'est une machine à broyer les clés oh Seigneur vous aussi aïe 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 oh mon Dieu et la seule chose qui m'a fait perdre le pied et qui m'a fait que je ne sois pas déjà en train de demander de démissionner depuis un mois c'est parce que oui c'est parce que à chaque réunion à chaque avant chaque truc chaque petit truc que je peux faire je dis Seigneur viens le faire moi c'est ça qui me tient je peux vous assurer que là je suis moi-même surpris je viens complètement abattu tremblant et je dis au Seigneur viens le faire et puis quand je commence ça devient tellement une telle assurance une telle paix qui jaillit et puis qui font que les autres mon Dieu les autres mérités la vie dans la divine volonté c'est une réalité demandons au Seigneur ayons ce réflexe de l'inviter à chaque petite chose que nous faisons et nous verrons la différence nous verrons la différence ce ne sera pas encore le ciel total puisque nous voyons bien que notre intelligence est limitée et puis elle est toujours entrecoupée par les pensées les envoies tout ça mais quand nous y pensons reprenons-nous et demandons au Seigneur viens le faire et puis nous serons supprits de ce qu'il peut faire à travers nos fragilités nos pauvretés et de ce qu'il peut faire de ce qu'il peut les âmes qu'il peut ramener et à lui faites de ce bien-aimé aimons-le de tout notre cœur et n'hésitons pas à lui déposer tout ce que nous pouvons avoir comme un mot propre égo déposons-le lui disons-lui Seigneur prends je te le donne prends prends le plus possible quand nous reprenons notre propre volonté nous reprenons pensons à lui le lui remettre assez vite jusqu'à ce que petit à petit en grignotant quand nous qu'en recevant nous ne recevions que les épaves et les miettes voyez un peu au fur et à mesure de ce tiraillement ce que nous lui donnons et après on le reprend on lui laisse encore au moins un morceau voyez un peu la prochaine fois on lui laissera un autre morceau voyez et après jusqu'à ce que frère de Seigneur bien-aimé il ne reste plus qu'une petite miette à notre portée et après voilà on n'attendra pas le cadre à notre mort ce sera parti quelques minutes avant c'est pourquoi c'est une vie de longue haleine on ne se repose jamais dans la vie dans la divine volonté frère de Seigneur bien-aimé il n'y a pas de recette pour que ça s'accomplisse en un temps en une fois voyez un peu ça donc d'où la nécessité frère de Seigneur bien-aimé de vous nourrir de ses enseignements le Seigneur lui-même le dit il dit qu'on ne peut vivre que ce que l'on connait on ne peut pratiquer que ce que l'on connait imprégnez-vous de ses enseignements le plus possible et vous verrez au fur et à mesure que le Seigneur va progressivement installer sa vie en vous et vous serez surpris parce que vous êtes tellement dans cette pensée que vous serez surpris de ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire de faire en vertu et de ne pas faire en vice voyez ça frère de Seigneur Dieu est bon il est bon il est tellement à notre portée qu'il te dit nous voici ah oui on va s'arrêter là aujourd'hui et puis frère de Seigneur bien-aimé vraiment aimons Jésus aimons notre Seigneur aimons-le nous en supplie nous en supplie il nous a donné il nous a tout donné il nous dit je ne sais plus quoi te donner je ne sais plus quoi je t'ai tout donné je me donne même à toi il nous s'est donné dans l'eucharistie il dit je me donne à toi il parle de l'eucharistie il dit les gens prennent l'eucharistie ils sont voilà ça agit quelques minutes en eux et puis bon après t'es oublié la vie est comme voilà la vie est comme avant plus rien voilà je ne sais pas il dit je te donne ma volonté c'est pour que rien ne se soit stable éternellement et puis il nous dit qu'est-ce que je peux encore te donner je te donne ma vie la vie que j'ai avec mon père le Saint-Esprit je te donne cela qu'est-ce que je peux encore te donner il dit avale-moi avale-moi c'est fou c'est fou c'est fou frère et soeur c'est fou quel que soit le degré d'amour que nous avons les uns pour les autres nous ne pouvons pas arriver à ce stade même le couple le plus amoureux de la terre l'un ne dira pas à l'autre avale-moi je t'aime tellement chéri je ne sais pas comment faire pour me donner à toi mange-moi avale-moi Dieu est allé jusque là Dieu est allé jusque là Dieu est allé jusque là il est allé jusque là nous demandons au Seigneur la grâce vraiment de vivre cette vie divine et là pour terminer nous allons faire cette prière que l'usabe carité a fait vous demander elle a dit vous pouvez la garder après chez vous c'est la prière d'infusion dans la divine volonté donc ça c'est le vous faites circuler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen je ne suis rien Dieu est tout je vous aime ô divine volonté venez penser par mon esprit ô divine volonté venez circuler dans mon sang ô divine volonté venez regarder par mes yeux ô divine volonté venez écouter par mes oreilles ô divine volonté venez parler par ma voix ô divine volonté venez respirer par mon souffle ô divine volonté venez faire mon coeur ô divine volonté venez bouger à travers mes mouvements ô divine volonté venez souffrir à travers mes souffrances de telle manière que mon âme consommée est fusionnée en vous soins plus soucis vivants pour la gloire du Père ô divine volonté venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la même ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire de toutes les créatures qui lui doient ô divine volonté venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle ô divine volonté venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle ô divine volonté venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle ô divine volonté venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité venez ô divine volonté vous qui savez multiplier nos actions à l'infini offrez à moi le Saint Sacrifice de la Croix comme si tout le monde y avait assisté venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et vie Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Au nom du Père et du Père et du Saint-Esprit Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501